L'e-commerce, sensibiliser les différents acteurs. Une réunion sur l'e-commerce se tient pendant deux jours à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antanarive à la demande du gouvernement de Madagascar. L'objectif principal est de sensibiliser les différents acteurs à Madagascar, aussi bien du secteur privé que du secteur public, pour sensibiliser aux discussions qui ont lieu à l'OMC sur le commerce électronique, un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. L'objectif ici est de sensibiliser les différents acteurs et également de les mobiliser de façon à développer une stratégie pour le pays, de participer de façon plus active au système international, à l'économie mondiale et au commerce électronique de façon plus générale. À Madagascar, les progrès doivent se poursuivre pour un développement de l'e-commerce. Il est évident que pour beaucoup de pays, l'économie numérique ou le commerce électronique en est encore au début de son développement. C'est le cas à Madagascar. Il y a des progrès importants qui ont été faits pour les dernières années. Ce qu'on entend des différents acteurs ici, c'est qu'il y a des obstacles importants, il y a des défis à relever, que ce soit au niveau de la poste, au secteur de la poste, au niveau des services de télécommunication, des services de transport. Il y a certains défis à relever qui ont déjà commencé à être attaqués au niveau réglementaire. C'est d'adapter le cadre réglementaire de façon à mieux refléter la réalité des transactions électroniques. Un autre défi important qui a commencé à être relevé, c'est de moderniser un peu l'administration douanière, de façon à ce que beaucoup de processus douaniers puissent être faits de façon électronique. Donc ça, c'est certains des défis qui demeurent pour Madagascar. On a une partie limitée de la population qui a encore accès à Internet, dans différents réseaux de communication. Et donc ça, c'est un des défis importants de monter le niveau de pénétration, c'est de réduire les coûts d'accès à Internet et donc de faciliter. La réunion des différents acteurs lors de cet atelier revêt une importance majeure, puisque l'économie numérique et le commerce électronique touchent tous les secteurs d'activité. Il est essentiel d'emmener une plus grande coordination et les échanges constituent un pas important.